Le patient de 65 ans qui a une maladie de BRMR depuis 8 ans, traité épisodiquement par des injections IM de vitamine B12, 2 à 3 fois par an, consulte en raison d'un syndrome douloureux épigastrique qui évolue depuis 2 mois. Les douleurs sont aggravées progressivement. Actuellement, elles durent quelques jours, quelques heures, continuent sans paroxyde, non influencés par les repas et les antiacides. Il a une grille de 3 kg, il est chapulé, et le médecin traitant l'a trouvé pâle et lui a prescrit une numération quand voici les résultats. Alors, il a un VGM à 90, hémoglobine à 9,5, 3 millions de globules rouges, 8 000 de blanc, plaquettes 160 000, ferritinémie basse. Quel diagnostic vous retenez et vous suspectez en priorité ? Donc, c'est un monsieur qui a une maladie de BRMR, qui est traité par des injections et qui fait syndrome épigastrique douloureux avec anémie. Alors, vous suspectez le cancer de l'estomac ? Alors, pourquoi vous le suspectez le cancer de l'estomac ? Alors, il y a des facteurs de risque. Le facteur de risque, ce n'est pas l'âge, c'est essentiellement la maladie de BRMR. Le risque est multiplié par 20. C'est un malade qui a une maladie de BRMR qui évolue depuis plusieurs années, dont surveillé par des fibroscopies. Normalement, quelqu'un qui a une BRMR, il doit être surveillé par des fibroscopies annuelles. La clinique, elle est évocatrice. Quelqu'un qui a une gastralgie atypique, non améliorée par les repas, non améliorée par les antiacides. C'est un syndrome ulcéreux atypique. Ça évoque le cancer. Il a perdu du poids. Donc ça, c'est le troisième syndrome. Il a une anémie féryprive par saignement, donc c'est quelque chose qui saigne. C'est essentiellement le cancer qui saigne. Alors, comment vous complétez l'examen clinique de ce malade ? Voilà, vous cherchez l'hépatomicalie, le troisième. Cherchez une masse épigastrique. Alors, recherche de signes fonctionnels. Altération d'état général, anorexie, douleur, nausée, vomissement, sénose digestive, signe d'hémorragie, signe physique. Bien sûr, vous cherchez pas de pratique. Demarche épigastrique, d'hypatomicalisatrique, signe pertinente, ganglion de 3D. Cherchez une localisation secondaire osseuse et une localisation cérébrale. Bien sûr, bref, votre examen doit être complet. Et le bilan préopératoire, le poids, l'état nutritionnel, l'hémorragie. Bien sûr, vous cherchez le syndrome anémique, comment il est toléré. Les antécédents, recherche de flébite et de syndrome paranéoplasique. Ça, c'est en détail. Alors, une fois le diagnostic positif est fait, quels sont les examens paracliniques d'imagerie que vous demandez ? TDM thoraco-abdomino-pelvien, éco-endoscopie, éco-endoscopie, les assures. Bien, alors les examens paracliniques d'imagerie, c'est l'extension loco-régionale, c'est la fibroscopie isogastro-diadénale avec biopsie, éco-endoscopie gastrique, et l'extension générale, c'est le scanner thoraco-abdomino-pelvien. Donc, est-ce que la fibroscopie fait partie du bilan d'extension ? Normalement, oui, bien sûr, pour localiser la lésion et voir l'étendue et la face, quelle partie de l'estomac. Voilà. Oui. En dehors. Absolument. Alors, quelle est votre conduite thérapeutique ? C'est un cas clinique facile. Qu'est-ce que vous allez lui faire ? Bien sûr, on suppose que ce bilan d'extension est négatif. C'est une tumeur, c'est une maladie de bière-mère. Oui, tu assoir, je vous rappelle. Si on ne vous donne pas, quel que soit le siège de la lésion, tu dois dire, c'est une gastrectomie totale, quel que soit le siège de la lésion. Voilà. Donc, c'est une gastrectomie totale. Alors, le cancer de l'estomac voit son incidence augmenter en Occident. Normalement, il est favorisé par la gastrite chronique atrophique. Particulièrement fréquent chez les Australiens de race blanche. Moi, je ne sais pas. Peut-être. Il est fréquemment localisé au niveau du cardia. Et l'ulcéroconcère est une forme de bon pronostic. L'ulcéroconcère. C'est quoi l'ulcéroconcère ? C'est le cancer superficiel. C'est un ulcère. C'est en fait un ulcère. Quand tu vois sur l'endoscopie, tu as un ulcère. Mais en fait, c'est un cancer. C'est un ulcéroconcère. C'est un cancer superficiel qui touche la mucose et la sous-mucose. Sans la dépasser. Donc, il est de meilleure pronostic parce qu'elle a survie. Elle dépasse 80% à 5 ans. Donc, les réponses A, B et E. Alors, apparemment, en Occident, en Occident, je pense que non. J'ai vu les articles, il y a quelques articles qui parlent d'une augmentation. Essentiellement, il est fréquent en Chine, en Iran, donc dans les pays de l'Asie, l'Asie de l'Est. Il y a en fait des facteurs favorisants. C'est l'alimentation salée et la fumaison. Ce sont les deux facteurs essentiels de la gastrite chronique et les lycobactères qui favorisent cette... Je pense à l'augmentation en Occident. Je pense que des articles qui disent non. Il y a stabilité, même progression, même d'articles. Bon, je pense que ce n'est pas très important. Alors, concernant le cancer de l'estomac, l'adénocarcinome représente moins de 80%. Le siège plus fréquent est la courbe porbiogastrique. La limite est une forme d'infiltrant, l'adénocarcinome, l'infophylle. L'adénocarcinome, qui est le cancer superficiel, est fréquent en Occident. Il n'est pas fréquent en Occident, il est fréquent en Asie. Le traitement en stade utile et chirurgicale. Absolument. Donc, normalement, les réponses, donc, B, C et O. Alors, la petite courbure, en fait, c'est l'entre. La petite courbure, l'entrage. Quand on voit l'entre, collo, parmi les sièges de la... C'est la petite courbure, c'est l'angle de la petite courbure. C'est ça, le siège de prédilection des cancers. Si vous pouvez mettre la petite courbure, ou la lente, c'est juste. La petite courbure, c'est juste. Alors, le cancer du cardia peut atteindre l'œsophage abdominal. Est habituellement carcinome épidermoïte. Souvent, c'est quoi ? C'est un adénocarcinome. C'est traduit par une dysphagie d'une altération d'état général. Il peut engendrer un mégasophage secondaire. Et une photographie de cancer de l'estomac de bon pronostic. Il y a de très mauvais pronostics. Alors, les réponses, il y a A. C'est un cancer qui va vers le haut. Il peut toucher. Il se traduit par une dysphagie, souvent. Et il peut engendrer un mégasophage, c'est-à-dire une dilatation de l'estomac en amont de la stémo, stémoorale. Alors, Roda, en fait, est un bonheur sur le cardia. Peu de bonheur que de miologie. 15% des cancers gastriques. Il y a une augmentation. On a constaté que depuis quelques années, il y a plus de cancers du cardia. Alors, incidence stable. 3,1% mille habitants. Prédominance chez l'homme. Voilà, en fait, la classification. Il y a la classification de Seward. C'est elle qu'on retient. Il y a trois types. Il y a le type 1. Quand la tumeur siège entre 1 et 5 cm, au-dessus de la ligne Z. Seward 2, c'est entre moins 2 et plus 1. Donc, la ligne Z, elle est là. Donc, elle est à moins 2 et plus 1. C'est le vrai cardia. Et le Seward 3, c'est entre moins 5 et moins 2. Donc, le Seward 3, c'est pratiquement un cancer de l'estomac. Ça ressemble beaucoup à l'estomac. Le Seward 1, c'est presque un oesophage. Et le 2, c'est le vrai cardia. C'est une partie de l'oesophage, une partie de l'estomac. C'est le vrai cardia. Alors, l'ouleni, c'est le Seward 1. Il est dû à quoi ? Non, ce n'est pas l'alcool. L'alcool, ça donne le tiers moyen. L'alcool, ça donne le tiers moyen. Alors, le tiers, le cardia, c'est le RGO. Donc, c'est le RGO, le cardia, essentiellement, le reflux gastroesophagien qui donne une état classique. Donc, l'esophage de Barrette qui va devenir un cancer type adinocarcin. C'est, justement, sur le plan thérapeutique, pour le Seward 1, il faut étendre l'esophagectomie vers l'eau. Le Seward 2 et 3, c'est une gastrectomie totale par voie abdominale suffit. OK. Donc, c'est pour l'indication thérapeutique. Alors, les facteurs pour le cardia, le facteur de risque, c'est le reflux, l'obésité et le tabac. Et les facteurs protecteurs, c'est les légumes et les fruits. D'autres facteurs, l'hélicobactère pylori, c'est un point d'interrogation, c'est pour l'estomac, oui. Avec un lèche, quand un malade a un reflux, faut-il traiter par des antibiotiques ? Alors, l'hélicobactère pylori, il faut essentiellement, quand vous avez une lésion gastrite et vous faites la biopsie, vous avez l'hélicobactère pylori. Si vous avez une oesophagie de reflux, il ne faut pas traiter l'hélicobactère qu'il pense que ce n'est pas un facteur favorisant de la dégénérescence dans le cancer du cardia. Voilà le barrette, il est là. Oui. L'alcool et le tabac, c'est essentiellement pour les carcinomes épidermoïdes. Quand on a trouvé, tu as vu, c'est le tabac, mais pas l'alcool. L'alcool et le tabac, c'est le carcinome épidermoïde. Alors, pour la dénocarcinome, on a constaté que c'est le reflux, mais aussi le tabac. Alors, facteur favorisant, reflux, obésité, alimentation pauvre en légumes et riche en fruits, en viande plutôt, et le sexe masculin. Alors, le cancer superficiel des estomacs peut atteindre la buqueuse et la chumicose sans atteinte ganglionnaire. Le taux de survie après traitement est supérieur à 80% à 5 ans, représente plus de 25% des adénocarcinomes en Tunisie, peut être confondu avec un ulcère gastrique bénin et peut être révélé par une perforation. La trou, elle est superficielle, donc elle ne touche pas la sous-miqueuse. Elle ne dépasse pas la sous-miqueuse. Donc, les réponses B, D et E. Alors, c'est moins de 10%. Alors, l'alcool, c'est moins de 10%. Alors, l'alcool, c'est moins de 10%. Alors, l'alcool, c'est moins de 10%. Moi, je la considère, le cancer superficiel a été défini par la société japonaise d'endoscopie digestive comme un cancer qui touche la buqueuse et ou la sous-miqueuse sans la dépasser, avec ou sans atteinte ganglionnaire. Avec ou sans. C'est la QCM qui n'est pas claire, la proposition. Il peut y avoir, dans 25% des cas, une atteinte ganglionnaire. Donc, il peut y avoir une atteinte ganglionnaire. Mais, il peut atteindre uniquement la muqueuse et la sous-miqueuse avec ganglion ou sans ganglion. Et les ganglions sont touchés dans 25% des cas. Atainte malade sur 4. Ok. Donc, l'alcool, je ne vais pas atteindre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas atteinte. Parce que le... Je vais vous dire, je vais vous dire. Voilà. Alors, le cancer superficiel est un cancer limité à la sous-miqueuse ou la sous-miqueuse. Voilà. Il est là. Donc, il a plusieurs types. La forme saillante, il est là. La forme excavée. Il est là que vous avez un ulcerocancier. Voilà l'aspect type 2A, Indigo Karma. Asp la classification japonaise. Tu vois, ça, c'est un ulcerocancier 2B. Vous voyez ici, ça a une petite lésion en saillie. Elle est là. Elle est là. Tellement petite qu'on ne peut pas le voir. Il faut faire des colorations. Ce qu'on appelle la chromo-endoscopie. Donc, on fait... Voilà l'éco-endoscopie. Vous voyez ici, on voit cette saillie. Et c'est ça le cancer. Donc, c'est un cancer superficiel qui est facilement visible sur l'éco-endos. Facilement visible sur la chromo-endoscopie. Mais sans coloration, on ne peut pas le voir. Alors, l'alignite plastique de l'estomac est un adinocarcinome infilocorent et l'infophylle. Il est diagnostiqué facilement par les biopsies gastriques per-endoscopiques. Et traité dans sa forme localisée par une gastrectomie partielle. Total. Et sensible à la radiothérapie. Ici, la radiothérapie, FAMAP, protocole, Tanshfung-Bad, protocole magique. Et bon, l'ECF, et puis Russibine, FAMAP, association radiochimiothérapie. Donc, il n'est pas seul. Il est sensible à la radiochimio, mouche à la radio. Donc, la radiothérapie, ou HADRA, n'est pas suffisante. Il vaut mieux, quand la question dit que c'est sensible à la radiochimio, oui. C'est onioadjuvant. D'accord ? Elle peut atteindre le tube digestif au-delà des limites de l'estomac. Elle peut s'étendre au-delà. Voilà, les réponses A et E. Alors, le diagnostic de la limite gastrique est souvent probable. car la muqueuse gastrique n'est généralement pas envahie par la tumeur. Les opérations des examens morphologiques montrent une tumeur infus propre de l'estomac. Il repose sur l'examen histologique. qui montrent des cellules en bagage à temps dans un instrument fibreux. Donc, les biopsies, on a eu à opérer plusieurs cas. Des biopsies ont été faites pendant plusieurs endoscopies et toutes négatives. C'est pas le gastro ne sait pas faire. Il sait faire. Mais la lésion, elle est profonde. T'as trop le fil muqueuse. 4-5 mm, tu biopsies, tu n'as rien. La lésion, elle est plus profonde. C'est une tumeur infiltrante. Elle est dans les couches plus profondes. T'as un estomac vide. Donc, le gastro, il ne va pas en profondeur. Et donc, le diagnostic est difficile. Comment faire le diagnostic ? C'est l'éco-endoscope. Donc, si vous suspectez une lignée de plastique, si la fibroscopie est négative et vous tenez à ce diagnostic, l'éco-endoscopie va vous montrer le diagnostic. Alors, les biopsies endoscopiques sont nécessaires. L'aspect éco-endoscopique est assez caractéristique. Avec un épaississement pathologique au dépens de la sous-mucose, la paroi peut atteindre 1 ou 2 cm d'épaissage. Le scanner et l'échographie peuvent être utiles au diagnostic et au bilan d'extension locale. Donc, essentiellement, quand vous avez la suspicion de cancer de type lignite plastique de l'estomac, si les biopsies sont négatives, vous faites l'éco-endoscope. Elle peut vous montrer le diagnostic. Voilà, par exemple, l'estomac, il est rigide et tubulé. Voilà. La localisation la plus fréquente du cancer de l'estomac est l'entre. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit, la petite corbure verticale ou angulaire, c'est une zone de l'entre, mais c'est à ce niveau que c'est le plus fréquent. Alors, les affections qui prédisposent à l'adénocarcinome gastrique, minétrier, plumaire-vinson, birmer, zolingar-ellison, ulcère gastrique, bénin. Bien sûr, l'ulcère gastrique bénin est une lésion pré-néoplasique. Alors, voilà, la maladie de minétrier. C'est quoi la minétrier ? C'est une gastrique hypertrophique géante. Présence de plis géants dans le cymbus qui porte sur les cellules mycosecrétantes. Alors, la maladie de Birmer, c'est une gastrique atrophique auto-immune. Donc, c'est une gastrique chronique atrophique. Il y a une atrophie. Donc, il y a une auto-immune, il y a des cellules qui vont entraîner une destruction des cellules pariétales qui sécrètent l'HCL et le facteur intrinsèque qui permet l'absorption de la vitamine B12. Nous avons une anémie. C'est l'anémie macrocytère négaloblastique et chute de la sécrétion d'acide gastrique. Donc, quelqu'un qui a une maladie de Birmer, il a un bocadilhotel comloris multiplié par main. Et la fibroscopie de surveillance, normalement, il faut qu'elle soit au moins tous les deux ans, les mêmes, parfois, plus. Merci, tous les trois ans, mais il vaut mieux la faire moins que ça. Ulcère chronique, donc on le retrouve un fois sur dix. Il faut biopsier toute ulcère gastrique et en fin de traitement. Il y a quelqu'un qui a une ulcère de l'estomac. Vous le biopsiez plusieurs fois, plusieurs endroits, au moins dix, douze biopsies. Il n'y a aucune anomalie histologique. Vous le traitez par des IPP, et il le cicatrise. Après la cicatrisation, vous devez encore re-biopsier. Et il faut le surveiller. Al-Khater, ça peut être, par la suite, il peut devenir un cancer. Par quel mécanisme on essaie ? Les polypes adinomateux, avec dysplasie, voilà les polypes. Dans le cadre de la maladie, donc, de syndrome de l'Ulch, dans la PAF aussi, vous avez tout à l'heure, on a vu, donc, des polypes. Donc, c'est une question, en effet, qui fait beaucoup de débats. Ce qu'on sait, c'est que l'ulcère est associé à l'infection par les lycobactères pylori. Et les lycobactères pylori peuvent donner une irritation chronique de la mitose de l'estomac, qui prédispose au cancer, que l'on appelle la gastrite chronique. Donc, le Zollinger, il donne des ulcères, ça ne prédispose pas, ça donne uniquement des ulcères gastriques et jugeunaux, qui vont saigner, qui vont se compléter de perforations. C'est une tumeur le plus souvent au niveau de l'estomac, donc, il secrète la gastrite. Voilà. Donc, les situations considérées à haut risque de cancer de l'estomac, régime riche en légumes et frouilles, se protègent de l'axe d'alimentation salée et fumée. C'est l'Asie, la Chine, l'Iran, donc, c'est des gens qui mangent beaucoup de sel et ils mangent beaucoup de poissons fumés. Qui m'aiment à l'Qadid ? Vous connaissez l'Qadid ? ça, c'est pas bon, parce qu'il contient beaucoup de sel et donc, il risque cette transformation de l'estomac en gastrite l'atrophie, l'arclombe, etc., tout ça, donc, tout ce qui est salé peut entraîner une atrophie de la mécanique. Intoxication alcoolo-tabagique. Alors, l'intoxication tabagique, on a oui, l'alcoolique, non. L'association alcoolo-tabagique, ça donne plutôt le zofre. Mais quand vous lisez quelques articles, on parle un peu du tabac, de l'alcool, et il est quand même il prédispose, mais pas de façon importante. La gastrectomie partielle, qui date de plus de 15 ans, c'est-à-dire une moyenne de gastrectomie prédispose. Et enfin, l'aerniatal, elle ne dispose pas de l'aerniatal. Elle peut être totalement asymptomatique et il n'y a pas d'œsophagite, il n'y a pas de cancer. Voilà. Alors, l'intoxication est-elle comme en jaune un peu foncé ? Parce que j'ai lu quelques articles, mais je pense qu'il vaut mieux ne pas la considérer comme telle, parce que l'alcool et le tabac, c'est le cancer de l'œsophage. Pour le cancer de l'estomac, le tabac, oui, mais pas en association avec l'alcool. C'est un piège. L'intoxication alcoolotabagique prédispose à un cancer d'œsophage, mais pas un cancer de l'estomac. Et vous la considérez comme fausse ? Non. Elle ne prédispose pas au cancer de l'estomac. Le tabac seul. Mais l'alcool et le tabac, c'est surtout l'œsophage. Pour l'estomac, c'est surtout la gastrite, c'est les lycobactères, c'est les lésions prédisposantes, bermer, minétrier, l'ulcère chronique et le moignant de gastrectomie. D'accord. Tabac ou yakau ? Alors, le moignant de gastrectomie, pourquoi est-ce qu'il y a un risque ? Le moignant de gastrectomie, vous avez un reflux alcalin dans l'estomac restant et ce reflux va, après 15 ans, entraîner une atrophie de la muqueuse et l'atrophie prédispose au cancer. Alors, les gastrites chroniques atrophiantes dues à l'hélicobactère, c'est plus ou moins étendu, associé à l'hypersécrétion, l'hyposécrétion acide, ils peuvent évoluer vers le cancer. Donc, l'atrophie totale de l'estomac fait le lit du cancer. Voilà la gastrite atrophique, vous allez mettre ça, il y a un estomac, il n'y a plus de muqueuse, il n'y a plus de pli, ça c'est dû au sel, aux aliments fumés, c'est dû aussi à l'hélicobactère pylori, tous ces facteurs vont entraîner une gastrite atrophique. Et la gastrite atrophique, quand il n'y a plus de muqueuse, c'est ça le coup de frontière. Alors, il y a des prédispositions génétiques, tout à l'heure, on a vu le gène, la prédisposition pour le cancer colique et rectal, et même pour le cancer de l'estomac, vous avez le HNPCC, le linge, les polyposes, aussi on dit que les polypes peuvent situer dans l'estomac à l'entour de l'entour, le post-jegers, donc c'est les polyposes amarthomoteuses, la polypose juvénile, et il y a une autre forme héréditaire du cancer, on appelle ça le cancer héréditaire du fluide. Et vous avez une famille qui est très connue, en France, qui avait le cancer héréditaire, c'est la famille Bonaparte. Ils étaient 4 ou 5 membres de la famille qui ont développé un cancer de l'estomac et l'en sont morts, et on a découvert que c'était en fait une mutation de la protéine E.cadirine qui est responsable de ce cancer diffus. C'est comme les formes lignites, c'est comme la lignite plastique, c'est une lignite de l'estomac qui survient chez des sujets jeunes, à l'âge de 25-30 ans, et c'est dû en fait à un problème génétique. Voilà, donc c'est la mutation de cette gène, du gène qui code pour la protéine E.cadirine qui donne des formes génétiques de cancer de l'estomac. Voilà, ce sont des cancers diffus, c'est tout l'estomac, c'est-à-dire c'est la forme, donc c'est le cancer, comment dirais-je, infiltrant et mode transmission autosomique dominant et le risque élevé de cancer du sein associé justifie aussi une surveillance par mammographie. et le risque élevé de cancer de l'estomac – Sous-titrage FR 2021